... Bon vendredi, tout le monde. Plusieurs agriculteurs de la relève dénoncent l'augmentation du prix des terres. Selon des chiffres dévoilés récemment, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie représentent la deuxième région au Québec où la hausse a été la plus forte en 2022. Et Marie-Hélène, il faut tout de même relativiser cette donnée. En effet, parce que d'un côté, la valeur des terres dans la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie a augmenté de 18 %, ce qui est une augmentation nettement plus élevée que la moyenne québécoise qui, elle, est à 11 %. Mais d'un autre côté, le prix des terrains est encore assez bas comparativement au prix qu'on retrouve en Montérégie ou encore dans les Laurentides. En contrepartie, la période de rentabilité des terres serait plus courte au Bas-Saint-Laurent. La saison de croissance va être moins grande ici. On a un bon deux semaines au printemps, puis deux semaines à l'automne de syndrome de croissance de moins par rapport à Québec, puis c'est encore la même chose par rapport au sud. La spéculation foncière profite aux grands joueurs de l'industrie et met des bâtons dans les roues de la relève. Le problème, c'est que la demande n'est pas nécessairement de la part de producteurs agricoles, c'est aussi de spéculateurs qui veulent faire un profit sur l'achat de terres et la revente dans le futur. La Fédération de la relève agricole du Québec milite d'ailleurs pour que des mesures soient mises en place. On propose notamment que des incitatifs fiscaux soient offerts aux propriétaires qui choisissent de vendre à la relève. Merci Marie-Hélène. Merci. Un nouvel appel d'offres d'Hydro-Québec pour un bloc de 1500 MW d'énergie éolienne sera lancé sous peu et l'Alliance de l'énergie de l'Est compte encore lever la main. Québec a précisé que l'implantation de ces parcs éoliens prévus entre 2027 et 2029 va s'effectuer dans des zones où le réseau de transport électrique peut intégrer rapidement la nouvelle puissance éolienne. Selon la carte dévoilée par la Société d'État, le poste électrique de Rivière-du-Loup disposera alors d'un potentiel de 400 MW et celui de Montmagny de 200 MW. La garderie familiale en milieu communautaire de Saint-Clément est finalement en opération depuis quelques semaines. Nos deux infirmières auxiliaires ont décidé de quitter le réseau de la santé pour devenir éducatrices et s'occuper de 12 enfants. Alison, elles ont décidé de complètement changer de métier. Oui, voilà, les deux ex-infirmières, Joël Malenfant et Claudie Thériault, y trouvent leur comble parce qu'elles sont toutes les deux dans leur village natal à quelques minutes de route et surtout ont des horaires plus convenables que les horaires qu'elles avaient à l'hôpital. J'ai fait mon cours en soins et j'ai travaillé un moment à l'hôpital. Comme je disais, c'était convenable pour nous d'avoir une horaire, nos fins de semaine, notre horaire irrégulière de cette ligne à 5,5 et on trouve ça bien convenable comme ça. L'ouverture de cette garderie communautaire est un véritable soulagement pour certains parents qui devaient faire plus d'une heure de route par jour pour faire garder leurs jeunes, faute de place à Saint-Clément comme dans les villages voisins. Depuis longtemps, le besoin était criant dans cette municipalité-là, oui, qui a la population la plus jeune de la MRC des Basques, soi-disant. Ça leur enlève finalement un poids sur les épaules. Cinq minutes et les enfants sont rendus prêts à jouer et s'amuser. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que c'est le juste milieu parfait entre garderie privée et CPE. Le maire qui est content également d'avoir investi 50 000 $ pour faire rénover ce local parce que, selon lui, ça va créer une roue d'achat locale et inciter les familles à s'établir ou rester même dans le village, victime de son succès également. Il y a déjà 12 jeunes sur la liste d'attente. Ils ont su prouver qu'un petit village avait autant de besoins qu'une ville comme Trois-Pistoles. Merci beaucoup, Alison. Merci, au revoir. Une femme, Benmonston, qui a vécu un deuil périnatal, veut aider les autres couples qui traversent aussi cette épreuve difficile. Elle a décidé de tricoter des nids d'anges pour les bébés décédés à l'hôpital. Et Mylène, cette mère qui espère mettre un petit baume sur la douleur des parents. Oui, en fait, en 2012, Annick Marchand a perdu son bébé à cinq mois et demi de grossesse. Son fils, prénommé Thomas, était porteur d'une maladie chromosomique, le rendant incompatible avec la vie. Pour son interruption de grossesse médicale, elle s'est rendue au centre hospitalier de l'Université Laval de Québec. Après son accouchement, elle a pu prendre son bébé dans ses bras et le personnel de santé avait mis son bébé dans un nid d'anges confectionné par des bénévoles de l'hôpital. Dix ans plus tard, Annick a voulu aider à son tour et s'est donc mise à l'art du tricotage pour confectionner et offrir des nids d'anges au département de gynéco-obsétrique de l'hôpital d'Edmonston. Le bébé est présenté d'une façon un peu plus douce, un peu plus confortable, si on peut dire, dans les bras de leurs parents, ça fait que ça met un petit peu de beauté dans toute la tragédie qu'ils sont en train de vivre. Donc avec ses nids d'anges, Annick Marchand veut permettre à des parents de faire la rencontre de leur bébé d'une façon un peu plus douce. Merci Mylène. Merci, au revoir. Un chevreuil a attiré de nombreux curieux ce matin à La Malbaie. L'animal s'est retrouvé coincé dans le fleuve Saint-Laurent. Il a pu rejoindre la rive il y a quelques heures, mais il n'a pas bougé depuis. Jérôme Gagnon était sur place. Il n'y a pas seulement que les touristes qui se font prendre par les marées montantes du fleuve Saint-Laurent, il y a également les chevreuils. C'est le cas de cette bête que vous voyez présentement. Celui-ci a dû faire face à plusieurs péripéties. Depuis ce matin, il a passé de ce secteur de la baie de la Malbaie à se rendre à cette roche à bordure du fleuve Saint-Laurent et près du musée de Charlevoix. L'animal a remonté à la surface depuis 9h30 environ. Il prend tranquillement des forces et remontera progressivement dans son habitat naturel. Ses péripéties ont attiré les yeux de plusieurs Malbaiennes et certains, comme ce citoyen, ont un attachement particulier pour les animaux. J'adore les animaux, mais je ferais tout. Je pense que je me lancerais à l'eau pour aller le chercher. Et chevreuil a été signalé pour une première fois à 7h ce matin par une citoyenne de la Malbaie aux agents de la faune. Elle m'a transmise une image prise au loin de l'animal. Nous n'avons pas reçu encore la confirmation officielle que les agents sont venus sur place depuis. Le ministère nous contactera dans les prochaines heures. Mais d'ici là, on espère que l'animal sortira de cette fâcheuse position. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, La Malbaie. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francis, les élèves du stage band de l'école secondaire de Desjelis font leur dernière répétition avant de se rendre au Festival de musique de New York. J'ai été à leur rencontre. J'ai été impressionné par leur sérieux et leur professionnalisme. Je peux vous dire qu'ils sont rodés au quart de tour. Les 24 jeunes musiciens de la concentration en musique de l'école secondaire de Desjelis iront représenter la région du Témiscouata lors d'une compétition musicale dans la Ville-Lumière le 1er avril, après quelques années de pauses forcées. New York, ça va être notre troisième fois. Mais là, avec la pandémie, ça fait quatre ans qu'on n'a pas fait de concours de cette envergure. Bien que l'ensemble musical jazz excelle lors des festivals, Danny Provencher vise encore plus haut cette fois-ci. Je pense que j'ai la gaine pour être capable de l'avoir. C'est esprit de corps, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'écoute, de la façon qu'on s'installe. Si jamais j'ai ça, je pense que je vais m'abroyer. Quel est le secret pour atteindre ce niveau? S'amuser en jouant, mais avec beaucoup de rigueur. Et pour les élèves de la formation musicale, ça représente tout un défi. Vu qu'on est les plus vieux, c'est nous autres qui supportent un peu les jeunes. Ça fait qu'on n'a pas le choix d'être au top. Je ne me rends pas encore compte que je vais à New York. Je sais que ça s'en vient. On travaille fort. Rendu assassin, je vais pouvoir mourir. Mais quand tu chantes, c'est rendu correct. Inscrit dans la catégorie orchestre jazz, l'ensemble interprétera trois pièces, dont deux bien connues arrangées par Maurice Deschênes du Festival Le Tremplin, soit Up Tank Funk de Bruno Mars et I Wish de Stevie Wonder. Pour avoir les moyens de leur ambition, une campagne de socio-financement a été réalisée et l'objectif de récolter près de 30 000 $ a été atteint. La pandémie a appauvri le monde. Tout le monde essaie de s'en sortir. On manque d'employés. Et non, ça a répondu aussi bien que les autres. Les élèves iront chercher une expérience musicale enrichissante en plus de jouer les touristes dans la grosse pomme. Devant tout ce talent, il est impossible de résister à fredonner avec eux quelques airs. Francis Galland, CIMT-TVA, à Desjelis. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru. Venez découvrir la nouvelle Assine 2023. Les albatrosses, malheureusement, n'ont pas été de taille face au blizzard du séminaire Saint-François en demi-finale de leur division. Ils ont été éliminés en trois matchs suite à un revers de 3-0 hier soir à leur retour au centre Premier Tech depuis le 11 février. Ils prendront maintenant part à la série de repêchage numéro 2 dans ce format des séries du M18-3A. Je pense que c'est un match qui résume comment la série a été. On a été acharnés à chacune des parties. On a sorti en voulant donner le meilleur de nous-mêmes. Et je n'ai jamais été capable d'acheter un but. Le seul but qu'on a compté dans cette série-là, c'était en désavantage numérique. Les trois ailes disputent leur dernier match en saison régulière ce soir contre les éperviers de Sorel au centre Premier Tech. Rivière-du-Loup qui espère encore terminer au sixième rang du classement avec une victoire. Les trois ailes ont gagné leurs deux derniers matchs avec 12 buts marqués. Leur adversaire en première ronde de la danse printanière sera connu donc à la conclusion de ce week-end. Et parlant de série, le Blizzard débute son aventure avec le championnat ce soir au Centre-Jean-D'Aigle. Edmonston est opposé à Miramichi. Pour ce premier tour, le Blizzard vient de connaître l'une de ses meilleures saisons régulières de son histoire. Avec 38 victoires et 77 points au total, il compte dans ses rangs. Le plus grand buteur du circuit avec Olivier Coulombe. Et l'un des meilleurs serbeurs avec Thomas Boucher. Tout est en place pour un grand parcours du Blizzard lors de la vraie saison. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. À la météo, Francis, ça s'ennuage. Malheureusement, les prochaines heures, on devrait recevoir des précipitations. Vous le dites, Catherine Lamasse, la nuageuse prend du terrain. Et la neige semble apprécier la fête de la Saint-Patrick alors qu'elle l'accompagne souvent. On prévoit une petite bordée de neige pour la fin de semaine en raison d'un système, comme on le voit sur le radar, qui prend place sur nos secteurs. Donc, la dépression est chargée, oui, mais un peu moins en intensité. Ce qui veut dire que les vents seront quand même assez légers. La bonne nouvelle, c'est qu'on va retrouver des belles conditions assez généralement lumineuses pour lundi et pour débuter le printemps. Alors, ce soir, ça s'ennuage partout. On prévoit de la neige parfois mêlée de pluie sur Rivière-du-Loup. Alors que sur les autres secteurs, ça va débuter également en soirée, mais ce sera de la neige de votre côté. Partout, on prévoit de 5 à 10 cm. Et 5 cm donc sur Rivière-du-Loup, la rive sud du fleuve. Pour les travailleurs de nuit, ceux qui doivent emprunter le réseau routier, il pourrait y avoir des nappes de brouillard sur Charlevoix. Alors, la vigilance sera de mise. Les mercures sont au-dessus des tendances, légèrement au-dessus des tendances, comme on le voit entre le point de congélation et 1 degré, moins 1 degré sur Charlevoix. Demain, la pluie et la brune intermittente devraient cesser en matinée sur Rivière-du-Loup. La neige va également cesser le matin sur les autres secteurs. Ça va être venteux, par contre, le matin sur les secteurs situés près du fleuve, particulièrement sur Rivière-du-Loup, avec des pointes à 50 km heure. Les mercures seront variables parfois près des tendances et entre zéro, donc le point de congélation, et jusqu'à 7 degrés. Au long terme, sur Rivière-du-Loup, dimanche sera sous la neige. On retrouve ensuite les belles conditions avec du soleil en alternance jusqu'à jeudi. Maintenant, sur Charlevoix, de votre côté, il y a un risque de précipitation dimanche. Ça va être quand même, on va jouer au yo-yo entre des systèmes dépressionnaires et du soleil, donc particulièrement mardi et jeudi qui pourraient être sous les précipitations. Et enfin, maintenant, du côté d'Edmonston, petit risque dimanche de votre côté, également jeudi avec 60 % de possibilités. Ensuite, on retrouve le soleil quand même de lundi à mercredi. Ceux qui sont tannés de la neige devront prendre leur mal en patience, décidément, parce qu'on n'a pas fini, là. Elle n'a pas dit son dernier mot. Merci, Francis. Alors voilà, c'est complet passé. Un très bel après-midi à l'antenne de CMT. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada